Nous sommes en direct de l'agriculture sur le pavillon algérien. Comme vous voyez, il y a beaucoup beaucoup de monde. Le stand Kabyl, avec la fameuse date de Glen Nour, on l'approche du ramadan, donc il y a beaucoup de stands qui s'occupent de vendre des produits justement en rapport avec le ramadan. Le stand algérien est composé de 20 stands. Avec des produits au-dedans de l'Algérie. L'Algérie a vraiment une volonté de développer au niveau international, donc avec des produits de très haute qualité. Je répète, des produits de très très haute qualité. Donc vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de stands qui sont présents pour le salon. Et Tarawis, donc vous voyez, Nova Prime, un habitué du stand. Et donc c'est un stand qui représente l'Algérie, sur le salon de l'agriculture. C'est un des grands retours de l'Algérie, sur le stand, des accolées de la Chine. Donc il y a beaucoup de dégustation. Beaucoup de dégustation. On va faire un tour pour vous montrer un peu les stands. Voilà. Donc il y a Thala et la François-Algérie Thala, avec les fameuses confitures et l'huile d'olive. Là, vous avez donc les figues, les ténours. Là, vous trouvez la conserverie Thala aussi, qui a un deuxième stand. Donc c'est des produits en direction de Boumerdes, en Algérie. C'est une partie de l'Algérie assez productive, comme beaucoup d'ailleurs de régions d'Algérie. Ils ont la bonne idée de faire des dégustations sur place, pour découvrir des produits. Donc à savoir que les deux glées de Nour sont les meilleures figues d'Algérie et même du monde. Donc, très très bon produit. Donc là, on découvre aussi un gros log, qui a un stand. Donc une partie, une grande partie est partie. Donc, c'est le stand des institutionnels, qui sont déjà partis. Parce qu'il faut savoir que demain, c'est la fin du salon. Et donc, déjà, les institutionnels, il y a eu des journées professionnelles. Les quatre premiers jours des salons professionnels. Donc, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Donc, ils sont déjà partis depuis un bout de temps, quoi. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Là, c'est les journées grand public, donc ils n'ont pas grand intérêt de rester là. Dans la mesure où le salon va fermer les portes de main. Donc, il y a des stands fermes. Là, on va faire un truc. Là, on va montrer les figues. Donc là, ils vendent des figues sèches. Alors, c'est une société qui est la première fois qui vient au sein de l'agriculture. Et alors, ils tapent fort parce qu'ils vont présenter le safran algérien. Il y a une très, très bonne qualité. Donc, j'essaie d'approcher pour monter le gros plan du safran. Donc, je vais vous montrer. Il y a beaucoup de mots de monde. Donc, vous voyez. Donc, je vais faire un gros plan sur le safran. Donc, le produit est vendu sur place. Et il représente une très, très bonne qualité. Il est conforme aux normes européennes et par les dotations officielles du laboratoire français. Donc, c'est des produits organiques. Donc, bio. Donc, de très, très bonne qualité. Donc, ça arrive. Ça arrive. Donc, vous voyez, c'est mis en relief. C'est mis en avant. Donc, c'est un produit extraordinaire et d'une qualité très, très bonne. Voilà. Donc, on va découvrir aussi un peu l'aspect artisanal. Là, vous trouvez donc les produits artisanaux qu'on peut trouver facilement en Kabili, en Algérie. On va s'approcher des fruits. Là, il y a des chevruis. Donc, là, vous voyez la qualité. Par exemple, les produits sont là depuis une semaine à peu près. Et ils sont d'une qualité extraordinaire. Et donc, au moment du ramadan, là, il y a beaucoup de ventes. Ça marche énormément. Voilà. Donc, il y a beaucoup de commandes, beaucoup de gens qui achètent sur place. Voilà, c'était le reportage de Pavion Algérien, sur place, dans l'agriculture. Alors, merci aux pavions algériens. Ce n'est pas un petit présent algérien. Et c'est le jour de cette année, en 2024, pour le salon de l'agriculture. Pour présenter ce qu'il y avait vu dans la collection agricole algérienne.